Le Bet Hamidrash Hillel fonda la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha et à l'initiative de son fils le Rav Avran Baour Pevzner, Rav de la communauté Lubavitch de Paris est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam quotidien. L'étude du Rambam a été instaurée par le Rabbi. Nous partageons avec vous l'étude du Perek du jour, du chapitre du jour pour Bezrat Hachem pouvoir conclure l'ensemble du Rambam au bout de trois ans. Chillon numéro 14, nous allons commencer l'étude du deuxième chapitre Perekcheni de Ilkhot Yesodea Torah, des lois concernant les fondamentaux de la Torah. Et donc, nous avons étudié hier les définitions entre guillemets, les titres qui reviennent uniquement à Kadash Baruch Hu, celui de Emet, et celui de Echad. Il est le seul véritable et il est le seul unique. Maintenant, on va rentrer plus dans les mitzvot qui nous concernent directement par rapport à notre relation à lui. Dans l'Ala Ha'alef, le Rambam va nous parler de la mitzvah, d'aimer Hachem et de craindre Hachem. Le Dieu honorable et redoutable, celui-là, celui qu'on a évoqué précédemment. Ici, le Rambam reprend un passouk, en partie un passouk du livre de Devarim. Mitzvah, c'est une mitzvah, c'est une mitzvah de l'aimer. Ou l'Iram aimer nous, et de le craindre. Ici, il n'y a pas marqué mitzvah tassé, mais ça va de soi, puisqu'il suffit de voir le passouk. Et donc, il y a une mitzvah d'aimer Dieu, et de craindre Dieu. Chez Némar, comme c'est marqué, tu aimeras Hachem, ton Dieu. Venez, Némar, et il est dit, tu vas craindre Dieu. Alors ici, on ne sait pas comment, ça va être le sujet des Alachodes suivantes, comment aimer et comment craindre. C'est un sentiment. Comment réveiller un sentiment d'amour ou de crainte. Par contre, les questions qui se posent ici, c'est pourquoi le Rambam a inclus, dans la même mitzvah, l'amour et la crainte, et pourquoi dans cet endroit-là ? Normalement, d'abord, on craint après, on aime. Ici, dans le même sujet, il parle d'aimer Dieu et de craindre Dieu. Pourquoi dans cet endroit-là et pourquoi dans un même sujet ? Le Rambi, dans l'écouté Sirot, explique qu'en vérité, ici, on parle de quelque chose de très particulier. On parle de notre attachement avec Akkadosh Baruch Hu. Chacun se doit d'être attaché à Akkadosh Baruch Hu. Mais pourquoi ? Il y a un niveau, qu'on va appeler bas, même s'il est très méritant en soi, c'est de craindre et d'aimer Dieu pour ce que ça nous rapporte. C'est-à-dire le craindre parce que je n'ai pas envie d'être puni et l'aimer parce que j'ai envie d'être récompensé. C'est en soi quelque chose, déjà, de très important. Mais il y a un niveau plus haut, celui vers lequel on doit tendre. C'est d'être attaché à Akkadosh Baruch Hu pour être attaché à Akkadosh Baruch Hu. Parce qu'on l'aime. Parce qu'on est arrivé à la conclusion, on va voir que ça peut être le cheminement d'une réflexion intellectuelle, que Akkadosh Baruch Hu, il est « Akkadosh Baruch Hu. » C'est celui qu'on doit honorer, celui qu'on doit craindre. Donc on l'aime et on le craint. Comment est-ce possible d'aimer et de craindre en même temps pour le même but, celui d'être attaché ? Parce qu'en vérité, l'attachement est une personne. Pour prendre un exemple matériel. Quand c'est une personne, qu'on est véritablement attaché à lui. Alors on a un sentiment d'amour, mais aussi on a un sentiment de crainte. On ne va pas pouvoir être à la fois d'un amour débordant sans limite et qui risque d'amener à un manque de respect. Et donc il va falloir être entre l'amour et la crainte. C'est la raison pour laquelle on est devant un homme très important, une personnalité que l'on admire. On va souvent avoir un sentiment de vouloir se rapprocher de lui, mais aussi de le craindre. Un sentiment de Kirouv et de Rihouk. Ahava, c'est l'amour. C'est ce qui doit nous motiver. On veut s'attacher à Akkadosh Baruch Hu. Mais cet attachement à Akkadosh Baruch Hu va aussi amener de la crainte, de l'aira. Voilà comment le Rabbi explique cette halakha. Maintenant dans l'halakha bête, le Rabbi va nous dire, je vais vous donner la méthode. Comment est le chemin ? Quelle est la méthode pour arriver à son amour et à sa crainte ? Lorsqu'un homme va réfléchir. De ce que Akkadosh Baruch Hu, il a fait ses actions et ses créations qui sont extraordinaires et qui sont énormes, grandes. Il va voir à travers la nature, à travers tout ce qu'il peut réfléchir, la sagesse de Dieu, que cette sagesse n'a rien de comparable et n'a aucune limite. à ce moment-là, automatiquement, il va aimer et il va dire son amour par le fait qu'il va louer et il va trouver tous les termes pour montrer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Oumitave Taavagdola et pas seulement des paroles, mais à l'intérieur de lui, il va avoir un grand désir Lida HaShem HaGadol, de connaître HaShem HaGadol. Bien sûr, de connaître dans la mesure humaine des choses, mais de connaître. Que mon Shehamaar David, comme David, il a dit Mon âme a soif de Dieu. C'est-à-dire quoi, a soif de Dieu ? A soif de connaître Dieu. Le Dieu de la vie. Et quand il va réfléchir à ces choses-là elle-même, comment HaKadosh Baruch Hu, il agit, comment les créatures, comment la création, comment le corps humain, comment la nature, ils sont si extraordinaires. Et il peut aussi réfléchir au monde spirituel, aux créatures spirituelles. Et là, Automatiquement, il est pris de crainte. Il va reculer. Et là, il va prendre conscience que finalement, lui, il n'est qu'une créature petite, basse, sombre. et il se tient avec très peu de conscience, celui qui est intègre dans la connaissance de tout. Comme David, il a dit, David Amélech, il était en train de regarder les étoiles et le ciel. Il regardait les merveilles de la nature. Et il a dit lorsque je vois tes cieux, lorsque je vois ta création, quelle est la valeur de l'homme pour qu'il soit même rappelé ? Il est rien. Et selon ces choses-là, ce que nous, on vient de dire, que le moyen d'aimer Akadosh Baruch Hu, c'est par la réflexion, par le fait qu'on réfléchisse à la grandeur de Dieu par rapport à ses actions. Je vais vous enseigner des grands principes de ce que Akadosh Baruch Hu, le maître des mondes, fait. Comme ça, ça va faire une ouverture à celui qui veut réfléchir. Comme nos chachamim, ils ont dit concernant l'amour et la manière dont on doit arriver à l'amour de Dieu. par le fait que tu vas réfléchir à la création, tu vas connaître celui qui a parlé et dont le monde a été. À la chagimel, tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé dans son monde, peut être partagé en trois catégories. Mehem, parmi ces trois catégories, la première d'entre elles, celle qui concerne la terre, Beruim, des créations, Shehem Mechoubarim, donc, qui sont l'union, Mi Golem Ve Tzura. Golem, c'est la matière et Tzura qu'on traduit par forme, ici, ça veut dire le fond, l'esprit. Golem, ça va désigner la matière, le corps. Tzura, ça va désigner le Nefesh. Alors, c'est vrai qu'on traduit par forme, mais en vérité, c'est le fond. Donc, Golem, ce serait plutôt la forme, le corps, et Tzura, c'est le fond, c'est le Nefesh, Selam. Ve Heem Nehevim Ve Nifsadim Et eux, ils peuvent exister et disparaître, c'est-à-dire qu'ils peuvent évoluer dans leur Sura et dans leur Golem. Tamid, et ça, c'est tout le temps. Que mot, par exemple, Goufot à Adam ve Abema, les corps des hommes et des bêtes, ve Hatzmachim, les plantes, ve Hamatechot et les métaux. Deuxième catégorie, Oumehem, Berouim, Cheem Mechoubarim mi Golem ve Tzura. Ce sont des créatures qui ont l'union qui sont faits de Golem et de Tzura. Aval, ena, mi Shtanim, mi Gouf, les Gouf, ou mi Tzura, les Tzura. Mais elles ne peuvent pas évoluer et changer d'un Gouf à un autre ou d'une Tzura à une autre Tzura. Que mot, Rishonim, comme ce qui a été créé au tout départ de la création. Et là, Tzura Tam, Kevua, Be Gomlam, Lé Olam. Seulement, leur Tzura, ça veut dire leur existence, le profond de pourquoi ils sont là, ne va jamais changer. Ve'enam Ichtanim Kmoelou. Et ils ne vont pas connaître des évolutions comme ceux qu'on a évoqués précédemment, c'est-à-dire ici sur Terre où le corps peut disparaître, où il peut y avoir des évolutions dans le Golem ou dans la Tzura ou dans les deux. Alors, qui sont ces créatures qui ne peuvent pas connaître de changement ce sont les sphères, on reviendra là-dessus dans le troisième chapitre du Rambam, les sphères et tous les astres. Mais attention, leur matière, Golem, ce n'est pas une matière comme toutes les autres matières. Par exemple, elles ne sont pas faites de chair et de sang comme nous. et leur Tzura n'est pas comme toutes les Tzurodes que l'on connaît. Seulement, ils ont leur propre système de matière et leur propre système de fond de Golem et de Tzura mais ils ne peuvent pas changer. Ou même, troisième catégorie, sont des créatures qui n'ont que la Tzura, que le Nefesh, que l'âme, ce sont des êtres spirituels qui n'ont pas de corps, qui n'ont pas de matière. Ce sont les anges. que les Malachim ne sont pas des êtres qui ont un corps. Seulement, les Malachim, on le verra plus tard avec le Rambam qui va nous faire la liste de ces êtres qui sont des êtres spirituels. Ils sont différents les uns des autres uniquement au niveau de leur niveau spirituel mais pas au niveau de quelque chose qui pourrait ressembler à un corps matériel ou une matière matérielle. Donc, ce sont des êtres qui ont que la Tzoura et qui n'ont pas le Golet. Pourtant, on trouve, nous dit le Rambam, des descriptions des Malachim comme ils sont sous une image humaine. À la Khadalet ou ma'ouze she'anevim omrim et qu'est-ce que ça signifie que les prophètes disent she'raoua malach esh qui ont vu que l'ange c'était du feu ou bal kenafaim et qu'il avait des ailes. Ce sont des références à des psoukim différents, un dans Shemot et un dans Ishaïa. Tout ça, ils l'ont vu par prophétie c'est une parabole, c'est une image. L'Omar, pour nous dire pour nous dire qu'un Malach, un ange, c'est quelque chose qui n'a pas la lourdeur de quelque chose de matériel. Donc, c'est du feu, il vole. Donc, c'est la raison pour laquelle on veut nous montrer par cela la légèreté du Malach. Mais on n'a aucun cas pour nous dire que le Malach, c'est du feu ou que le Malach, il a des anges. Comme c'est marqué, et ça, c'est un passout qui concerne Hachem, que Hachem, ton Dieu, c'est un feu dévorant. Mais Hachem, ce n'est pas un feu. Et là, c'est une parabole, c'est quelque chose pour nous expliquer une notion. comme c'est marqué, il y a un passout qui dit qu'il a fait de ces Malachim des rouchotes, des esprits, des vents, pour nous dire qu'ils étaient légers. Donc, ça fait un petit peu référence à ce qu'on avait vu précédemment, d'Ibra, à Torah, qui est la chambre d'Adam. La Torah, elle parle pour les hommes, donc elle est obligée d'employer quelque chose que les hommes peuvent connaître. Et donc, pour nous signifier la légèreté des Malachim, des anges, on nous parle de feu, on nous parle d'aile, mais en vérité, ils n'ont pas de golem, ils n'ont pas de matière. Maintenant, alors, on se pose une question, s'ils n'ont pas de matière, en quoi ils sont différents ? Alors, en quoi ils sont différents ? Les différentes formes de Malachim ? Si, il n'y a pas de corps, s'il n'y a pas de matière, comment on va distinguer un Malachim d'un autre ? Parce qu'ils ne sont pas égaux dans leur niveau d'existence. Mais il y a une hiérarchie, il y a des anges qui sont plus hauts que d'autres. Et qu'un ange existe par la force de celui qui est au-dessus de lui, en hiérarchie, c'est les Malachim. Donc, il y a une hiérarchie dans les anges, ils n'ont pas de matière, ils sont donc dématérialisés, mais malgré tout, il y a des niveaux, il y a des anges plus hauts. Et chaque ange va donner à celui qui est en bas de lui la force. Et ainsi de suite, on va remonter. Un va remonter vers son supérieur jusqu'à qu'on remonte à l'ange le plus haut, au niveau le plus haut. et tout existe grâce à la force et à la bonté d'Akadosh Baruch Hu qui fait vivre tout. Et donc, c'est ce que le roi Salomon a voulu nous expliquer, nous allusionner par sa sagesse. il a dit qu'au-dessus de tout, il y a quelqu'un qui garde au bon fonctionnement des choses. Et donc, on trouve des anges supérieurs les uns aux autres sans golem, sans matière. Maintenant, ce que l'on a dit précédemment, qu'il existe diverses formes, tsoura, même si ce n'est pas la meilleure traduction de Malachim, les matamimaalato, et qu'on a dit qu'il y en a qui sont en dessous, ceux qui sont au-dessus, et na maalatmakom, si on ne désigne pas un endroit. Par exemple, qu'mo adam chez Yochev les malakom, s'il y avait un homme qui est assis en haut, méchavero plus haut que son ami, et là seulement, qu'mo chez Omrim bichne chachamim, c'est comme une expression qu'on dirait sur deux sages, qu'un il connaît plus que l'autre, il est plus sage que l'autre, il a plus de chachamim, chez où les malamimaalato chez eux, on va dire lui il est plus fort, il est plus haut, mais c'est pas physique, c'est dans sa sagesse. comme par exemple, dans ce qui est cause à effet, il a et alul, la ila c'est la cause, alul c'est l'effet, la ila elle est plus haut que le alul, la cause est plus haut que l'effet. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on parle de graduations, ce sont des graduations d'ordre spirituel et pas d'ordre matériel. le changement de nom concernant les anges, c'est selon le niveau de chacun et donc on va voir que chez les anges, il y a une graduation ou les fichach, c'est pour cela qu'ils sont appelés dans la Torah avec différents noms, chayotakodesh, chayotakodesh, ça veut dire les bêtes saintes, les malaminakol, ils sont au-dessus de tout, c'est eux qui atteignent le niveau le plus haut, véofanim, vérelim, véhashmalim, usrafim, oumalachim, véélohim, élohim, ça veut dire ceux qui ont le pouvoir, venez élohim et les enfants de ceux qui ont le pouvoir, je précise ici pour bien faire comprendre que ce n'est pas un nom de Dieu ou krovim, le krovim, véishim, éleishi, voici donc dix dénominations qui représentent dix niveaux, kol elu asara ha-shemot, shenikru baim ha-malachim, donc toutes ces dénominations que les malachim portent, ha-shem esera ma-alot shelam-em, c'est par rapport à leurs dix niveaux d'ishtin, ou ma-ala ha-shem le-ma-la-mimena elam ma-alat hakel baruch-shemot, et au-dessus de tout ça, il y a un niveau qui est inatteignable et qui est complètement différent, c'est le niveau qui est au-dessus, celui d'Akadosh Bauch Hu, ima-lat at-surot shi nikraot chayot, c'est au-dessus du niveau qui sont appelés les chayot, c'est pour ça, le fichach, ne ma-banévoa ha-shem ta-chat akisse, que les chayot akodesh elles sont en dessous le trône divin, pour bien montrer qu'il n'y a rien au-dessus du trône divin, et au-dessus de ces dix niveaux de malachim y'a Kadosh Bauch Hu, où ma'ala assyrit est le dixième niveau le plus bas, ima-lat at-surot shi nikret ishim, ce sont les anges qui sont appelés ishim, pourquoi ? Parce qu'ils sont en rapport avec les hommes, ve'em amalachim shem edabrim ima nevim, ce sont les anges qui parlent avec les prophètes, ve'nirim la'em be'mariane voie qui peuvent apparaître en prophétie, les fichach, c'est pour cela, n'ikreou, ils sont appelés ishim, shem alatam kerovam ima ala da'atadam parce qu'eux, ils sont dans un niveau qui est proche de l'homme, c'est pour cela que dans ishim, il y a ish, et c'est eux qui sont en contact avec les hommes. Maintenant, ve'chol at-surot a'elou, alachachet, toutes ces formes-là, donc qui n'ont pas de matière, cha'im, ce sont des êtres vivants, même s'ils n'ont pas le côté de la matière, ils reconnaissent le créateur et ils ont conscience de lui avec une conscience très haute chaque tzura, donc chaque nefesh, chaque âme, puisqu'on a dit que ça c'était ce qui les faisait vivre, c'est uniquement la tzura et ils n'avaient pas besoin de matière, l'eau que fit l'eau et ça, c'est pas seulement véritablement une connaissance de la grandeur d'Akadosh Bauchou, même ceux qui sont tout le temps les chayot akodesh, ne pourra jamais atteindre ces chayot akodesh, le niveau de comprendre véritablement qui est le créateur, donc il ne pourra jamais arriver à comprendre le niveau tel qu'il est, seulement selon leurs limites, alors sinon on est limité pour comprendre, c'est une chose, mais même eux, qui sont des êtres spirituels, qui sont les chayot akodesh, il y a une limitation, aval, mais, seulement, les chayot akodesh, ils ont une perception d'Akadosh Bauchou, ils peuvent atteindre un niveau plus important que ceux qui sont en dessous, c'est-à-dire l'éophanie, et ainsi on descend jusqu'au Ishim, Gamhi, même le dixième niveau, celui d'Ishim, Yoda, Tabore, Dea, elle a une conscience, elle peut comprendre, et cette conscience ne peut pas être atteinte par des hommes qui sont faits de golems et de tzura, ce n'est pas possible, ça veut dire que nous, étant donné qu'on est fait de matière golems et de tzura, et du nefesh, on pourra aussi, par notre réflexion, atteindre une certaine connaissance de Dieu, mais ce ne sera jamais même au niveau des malachim les plus bas entre guillemets qui sont léchi, et tous, anges ou autres, ne peuvent connaître véritablement Akadosh Baruch comme il est véritablement et comme il se connaît véritablement, ça veut dire qu'un ange ne pourra jamais être un Dieu et ne pourra même jamais comprendre véritablement Dieu, à la tête, tout ce qui existe à part le Créateur, en commençant mitzura, rishonar, la tzura rishonar, ça veut dire les chayot akodesh, ad yatush katan sheye bettabura aretz, jusqu'à un petit moustique qui se trouve sur terre, akol mikuach amito, tout vient de la force de l'existence emette d'Akadosh Baruch, tous nimtzeu il se trouve grâce à lui, ou les fiches et ou yodea et puisqu'il connaît Hatzmo lui-même, ou Makir Godelot il connaît sa grandeur vétifarto et sa magnificence vea mito et le fait qu'il est le seul qui émet, c'est-à-dire à l'origine de tout et il est tout, ou yodea akol, donc lui il connaît tout, veen davar nela mimenu et il n'y a rien qui peut être caché de lui, et là on va rentrer dans un sujet où le Rambat va nous dire après qu'un esprit humain ne peut pas véritablement comprendre ça mais là on va rentrer dans un sujet où étant donné qu'Akadosh Baruch il est tout, il est à l'origine de tout, donc il sait tout, alors c'est ce qu'il nous dit dans la Hayoud, Akadosh Baruch Hu Makir Hamita Akadosh Baruch Hu il sait ce qui est vrai ve yodea otak kemoche et il connaît la vérité telle que parce qu'il est tout et lui il est Hamito veeno yodea et lui il ne sait pas une chose ve dea ashi khutsmimeni avec quelque chose qui est extérieur à lui kemoche anu yodim comme nous on doit connaître quelque chose c'est-à-dire que lorsqu'on connaît quelque chose dans un processus de connaissance il faut trois éléments il faut la personne qui cherche à connaître il faut l'élément à connaître et il faut avoir le système pour connaître parce que nous et notre système de connaissance n'est pas une seule chose c'est-à-dire que avant de connaître une chose je suis celui qui doit connaître la chose à connaître par la réflexion et la connaissance mais Dieu il est un dans tous les sens c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est extérieur à lui il n'y a pas un système qui lui permet de comprendre quelque chose parce que lui il est tout et si il aurait une vie comme nous et il aurait une connaissance comme nous c'est-à-dire limitée alors il y aurait eu plein de divinités pourquoi ? parce qu'on aurait pu imaginer que certaines choses il sait certaines choses il ne sait pas certaines choses il a besoin qu'on lui dise parce que lui il ne le sait pas seulement lui sa vie ça veut dire son existence et sa connaissance c'est une seule chose et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer parce que de tous les côtés du problème il y a une seule chose c'est l'akadoshbar donc tu vas réussir entre guillemets tu vas trouver à dire après cette réflexion que il est il est celui qui cherche à connaître il est ce qu'il faut connaître il est aussi la connaissance en elle-même donc c'est pas comme chez nous il y a trois étapes chez lui il n'y a pas trois étapes il est tout cette chose là finalement de la bouche on ne peut pas le dire c'est pas entendable et un homme ne peut pas véritablement comprendre cette chose c'est pour cela on dit sur cela que alors là le rambad il va parler sur autre chose étant donné qu'il est une seule chose avec sa vie alors on va pouvoir qualifier Akadosh Baruch Hu pas seulement de la vie de Hachem mais on va qualifier Akadosh Baruch Hu de vivant et là il va nous donner une petite leçon de grammaire quand on jure alors on jure sur la vie d'eux par exemple on voit dans le Sefer Bereshit sur la vie de Paro on trouve sur ta vie mais on ne trouvera jamais qu'on dit pourquoi parce que ça veut dire sur la vie de Dieu et là on dira Achem Achem est vivant ça veut dire de la même manière qu'Achem est vivant éternellement alors ce que je te dis c'est vrai éternellement pourquoi on ne peut pas dire parce que Akadosh Baruch Hu et sa vie entre guillemets son existence ne sont pas deux choses comme par exemple la vie des corps des créatures ou même la vie des malachim les fichars c'est pour cela il n'a pas connaissance des créatures comme nous on a connaissance des créatures on a besoin que les créatures se fassent connaître à nous mais lui il le sait de eux-mêmes les fichars c'est pour cela puisque lui il se connaît lui-même c'est-à-dire qu'il se régénère dans la connaissance donc il connaît tout parce que tout dépend de son existence alors je ne vais pas reprendre les mots du Rambam mais on va retenir une chose que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre finalement c'est-à-dire même si on va au bout du bout et deuxièmement de comprendre que l'expression ça ne s'imilie pas sur la vie de Dieu ça veut dire que Dieu il est vivant parce qu'il n'y a que sur lui qu'on peut véritablement mettre ce sujet de chay de vivant puisque lui il est éternel ces choses-là qu'on dit à ce sujet-là dans ces deux chapitres dans les deux premiers chapitres de Yesodah Torah c'est une goutte dans la mer par rapport à ce qu'il faut expliquer et l'explication de tous ces Prakim-là c'est ce qu'on appelle Masé Merkava Masé Merkava c'est donc le char céleste qui a été vu par Yerkeske et que les Chachamis nous disent dans l'Agmara que c'est quelque chose de très 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 particulier puisqu'on ne peut pas véritablement arriver au bout de la compréhension de cette chose-là Alakha Yudbet le dernier Alakha de notre Perek c'est vous Chachamim Arishonim les premiers Chachamim c'est dans Chagiga ils nous ont ordonné qu'on ne peut pas faire des drachot sur ces choses-là sur le Masé Merkava et là seulement une personne c'est lui qui est Chacham qui comprend d'abord on lui donne les grandes idées les grandes têtes de chapitres on lui fait savoir un petit peu de la chose et lui finalement il va réfléchir de lui-même il va comprendre sauf à Davar il arrivera à comprendre la finalité de la chose mais c'est pas quelque chose qu'on fait en public alors nous dans le cadre de l'étude du Rambam Ayumi on a passé avec le peu d'explications qu'à mon niveau je peux comprendre mais il est sûr que certains pourront comprendre beaucoup plus profondément mais en tout cas c'est le Masé Merkava le Masé Merkava c'est pas quelque chose qu'on peut stamenseigner comme ça c'est quelque chose qui demande non seulement à être enseigné à des particuliers d'une manière très très profonde en laissant à la personne le temps et le soin de comprendre les choses pour arriver à la finalité sont des choses très profondes et c'est pas chaque esprit qui peut supporter et c'est sur cela que le roi Shlomo il a dit comme exemple alors les chachamim ils ont dit sur ce passouk les choses qui sont les secrets du monde ici on joue avec les mots pour dire que c'est des choses qui sont cachées ça veut dire des choses cachées ça veut dire et ne les enseigne pas au public et sur cela Michele dit que ce soit pour toi seulement et pas pour les étrangers et sur cela il a dit le miel et le lait qui représentent les secrets de la Torah garde les sous ta langue comme ça les premiers ils ont expliqué les choses qui sont très douces comme ça très profondes ils doivent être en dessous ta bouche alors on retiendra que la réflexion dans la grandeur d'Akadosh Baruch c'est ce qui nous amène à l'ahava ve'a'ira et c'est ce qui est fait par l'étude par exemple des parties cachées de la Torah où ça nous permet d'avoir une perception très limitée mais une perception quelque part de ce que pourrait être le créateur et ce qui nous permet de nous approcher de lui par l'amour et par la crainte voilà pour l'étude du Pérecchéni voilà pour aujourd'hui on se retrouve Bézrat Hachem demain pour la suite de notre étude